Alors du nouveau concernant Lightyear qui n'est pas mort, non, la bérine au rapport prix autonomie record reste prévue pour 2025. Bon moi je reste méfiant, clairement, je reste sceptique. Il y a un mois la marque néerlandaise a annoncé mettre fin à la production de son premier modèle Lightyear Zero alors que celle-ci venait tout juste de commencer. L'entreprise Atlas Technologies Bivi chargée de la production a été déclarée en faillite par un tribunal néerlandais fin janvier. Lightyear avait alors la volonté de se concentrer sur la mise au point et le lancement de son deuxième modèle, la 2. Comme la Zero, la 2 est une bérine électrique dotée de panneaux solaires, ces derniers aidant à retrouver de l'autonomie sans passer par une prise de charge. La promesse c'est 800 km d'autonomie sur une charge pour un prix autour des 40 000 euros. Donc les réservations avaient suivi, beaucoup de pré-réservations. Après l'annonce de la faillite, Lightyear indiquait qu'en regardant comment poursuivre l'aventure, il a décidé de se relancer sur de nouvelles bases en créant une nouvelle société. Une levée de fonds a permis de récolter 8 millions d'euros, une base de capital jugée solide. Ça doit permettre à Lightyear d'avancer sur la mise au point de la 2 et d'aller à la pêche au financement. 8 millions n'étant évidemment pas assez pour imaginer produire un véhicule en masse. Évidemment avec de tels rebondissements, on ne peut que se montrer méfiant face à l'avenir du projet. Bon, moi je pense que la 2 ne verra pas le jour. Alors, clairement, je m'avance peut-être, mais ça va faire comme Sono Motors. Tout simplement, au fil des années, ils vont faire faillite. Sono qui a encore demandé une aide financière. D'ailleurs je ne sais pas où ça en est, il faudra voir, mais pareil, c'est un projet mort-né, ça n'arrivera pas. En masse, c'est peut-être qu'ils arriveront à en produire quelques-unes vite fait, mais les voitures de masse, comme ils prévoient d'en produire, ça n'arrivera pas. Enfin, tout comme l'acteur d'ailleurs, c'est ma prédiction. Donc sur le papier, c'était bien, clairement, 800 km d'autonomie pour 40 000 euros, mais c'est trop beau pour être vrai en fait, tout simplement. Je vous laisse commenter.